Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va vous parler de quelque chose qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il va être de plus en plus important à partir de 2020. Et par la suite, c'est de parler vraiment de gestion des émotions et de comment je gère mes émotions. Et moi, c'est au travers de routines. En fait, je me suis rendue compte parce que j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un de très créatif, donc j'étais souvent très dispersée et mon attention était souvent émotionnellement agitée parce que j'étais constamment titillée par les différents stimuli, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit mes clients et puis les mails. Et j'avais, il y a quelques années, une difficulté à vraiment avoir un focus assez ancré, assez lourd, assez puissant. Et c'est ça de gourou qui est un entrepreneur dans le textile mais qui est également une personne qui accompagne sur toutes les questions de mindfulness et de prise de conscience de son corps, de son esprit, de son âme. qui dit qu'en fait, si vous, vous ne savez pas gérer vos émotions, en fait, ce sont les autres qui les gèrent pour vous. Et un des outils qui m'a vraiment aidée, ce sont mes routines. Donc, les émotions sont liées à des questions de reconnaissance, à des questions d'attention, à des questions de notoriété, de popularité, de visibilité et des envies des uns et des autres. Et pour pouvoir avoir ce focus et ce calme, il est hyper important d'être capable de très facilement se recentrer sur soi. Et pour pouvoir faire ça, il faut vous dédier du temps par jour où vous vous donnez de l'amour. Donc, je dis ça comme ça. Et ce temps où je me donne de l'amour, donc moi, c'est souvent le matin, je me lève très tôt, j'aime bien, c'est déjà assez calme, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit à l'extérieur, il y a peu d'activité. Et c'est un temps que je vais prendre pour lire, écrire, faire du sport, méditer. Et c'est vraiment 3 heures sur toute la journée. Donc, je travaille de... Voilà, je me lève à 4-5 heures du matin et mes journées terminent aux alentours de 10 heures. Mais du coup, elles sont vraiment rythmées et j'ai une superbe énergie grâce à ça. Je fais du coaching à côté, donc je donne beaucoup d'énergie aux gens au travers de ma journée. Donc, il est hyper important pour moi de m'accorder du temps. Sinon, je suis incapable de repasser ce flux d'énergie aux autres. Donc, généralement, je me lève à 4-5 heures du matin. La première chose que je fais, c'est que je vais courir. Je reviens, je prends une douche. Après, il y a vraiment un temps de se donner de l'amour. Donc, tout ce temps où on se met de la crème, où on se parfume un petit peu, il y a ce temps qu'on se donne de l'amour par le soin, par le toucher. C'est hyper important. Ensuite, il y a un moment de, je t'appelle ça, de reflex. Donc, c'est soit on repasse un peu en vue sa journée d'hier, mais après, il y a ce temps de projection et de vision sur où est-ce qu'on veut aller sur sa journée et puis où est-ce qu'on se voit, en fait. Et après, il y a un dernier temps d'écriture. Donc, il y a ce temps de relâchement, de lâcher prise sur ce qu'on a appris, ces moments où on a grandi. Et je termine par un moment de lecture. Donc, c'est vraiment quand j'arrive à le faire de manière complète. Où là, c'est un temps d'apprentissage. Il ne faut absolument pas se flageller. Ah, je n'ai pas réussi à tout faire. Je n'ai fait que ma méditation, que mon écriture. Oui, parce que le temps de lecture, ça peut être aussi un temps de méditation. J'essaie de souvent mettre d'ailleurs un temps de méditation et parfois de mettre le temps de lecture le soir pour me réapaiser et pour m'endormir. Et il ne faut surtout pas se juger. C'est-à-dire qu'il y a ce truc un petit peu dans toutes les vidéos liées au développement personnel et à la connaissance de soi où dès qu'on n'y arrive pas, on se torture. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce que ça veut dire qu'on va être constamment dans un chronométrage de ce qu'on est capable de faire alors que c'est un temps de bien-être et d'amour pour soi. Il faut surtout se dire que ce temps pour soi, ce sont des temps de plaisir. Donc en fait, moi, j'ai réuni dans ces deux à trois heures par jour en lancement de journée toutes les choses que j'adore faire parce que je suis quelqu'un qui suis stimulée par l'apprentissage, par la connaissance. J'aime ça. Et que du coup, c'est de la connaissance à tous les niveaux. C'est de la connaissance personnelle de soi en intérieur. C'est de la manifestation, de la projection, de la connaissance de soi un petit peu, j'ai envie de dire, dans de la prospective, dans du futur parce que ça stimule mon imaginaire. Donc ça travaille sur ma créativité. Et puis, ça va être la connaissance du monde. Donc ça, c'est les moments où je vais courir. La connaissance du monde, à proprement parler. Je change tout le temps, tout le temps, tout le temps de parcours parce que je sais que c'est très bon pour son cerveau. Et puis, il y a aussi la connaissance du monde par le regard des autres, donc par des livres où eux vous donnent une ouverture. Donc ça peut être des lectures moins liées à l'anticipation, ça va être des lectures de développement personnel, ça va être des fictions. Mais c'est juste une vision du monde au travers du regard d'un artiste, d'un écrivain, d'un expert. Donc voilà pour mes routines. Voilà pour le pourquoi je la partage avec vous parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas trop comment faire et comment s'y prendre. Ça demande aussi un temps d'organisation dans la journée. Je sais que beaucoup de mères, lors des ateliers que j'organise, me disent « Oui, mais tu sais, Laura, quand tu es maman, c'est plus compliqué. » Je le sais. Sauf que ce que j'observe beaucoup autour de moi, et ça vaut pour tout être humain, mais les femmes, là je m'adresse aux femmes en particulier, je vois qu'en fait, on est capable de beaucoup donner, mais on ne se recharge pas. Et ça conduit à des burn-out, ça conduit à de la panique, ça conduit à des grosses montées de stress parce qu'on n'arrive pas à calmer son intérieur. Et moi, mes routines, et cet amour au quotidien que je me donne pour moi, c'est quelque chose que j'impose à mes équipes, aux gens avec qui je travaille. C'est quelque chose que j'essaie en tout cas de... Enfin, que j'impose, je n'impose pas, mais que je force parce que sinon je sais qu'ils ne se l'accordent pas. Et c'est quelque chose que je transmets lors de mes coachings parce que je sais que si on n'est pas capable de calmer son intérieur, on est constamment dans des réactions face aux chocs émotionnels. Il y a des chocs volontaires, des chocs involontaires, des chocs conscients, des chocs inconscients, il y a des chocs du marché business, il y a des chocs de la vie personnelle. Tous ces stimuli, ça fait que vous pouvez commencer et rater constamment vos journées et ne pas être productif quand il faut l'être en tout cas, parce qu'on n'est pas toujours des machines à produire, mais quand il faut l'être et quand il faut être focus, il faut savoir se rattrouper, se calmer. Moi, ça ne passe rien qu'avant de faire une vidéo. Mon contenu, je l'ai bossé, je le sais, je le connais et si je suis complètement éparpillée, je ne suis pas dans la capacité à être focus. Mais quand ce temps où je me refocus, j'ai appris à maîtriser mon intérieur pour « Ok, je me calme, je vois mon sujet, je vois les étapes, j'y vais. » C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en voulez d'autres de ce type-là, n'hésitez pas non plus. Si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un qui autour de vous en a besoin, partagez-la. Je ferai une autre vidéo plutôt sur les outils. C'est une vidéo d'ailleurs qu'il y a déjà sur le site internet de phoenixbrainraising.co qui est vraiment purement sur la gestion des émotions et sur des outils clés pour pouvoir vous entraîner à le travailler pour vous. Des écoutiers concrets en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excellente journée, soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501